Allez, on va dire le point de mire immédiat de la plupart des investisseurs. Grégory Volokhin est avec nous en duplex depuis New York, comme chaque après-midi. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Le président de Mesquart Financial Services. Alors, on va parler de politique avec vous parce que c'est sans doute la grosse actualité au lendemain du malaise d'Hillary Clinton. Mais juste un mot des marchés quand même. Comment est-ce que vous analysez la séquence et ce retour de volatilité qu'on a pu observer assez nettement sur la séance de vendredi à Wall Street et qui a des répercussions, qui avait des répercussions ce matin au Japon et qui a des répercussions cet après-midi chez nous en Europe, Grégory ? Je dirais ce qui est assez clair, c'est que la cacophonie des membres de la Réserve fédérale américaine qui se sont exprimés pratiquement tous les jours de la semaine dernière et qui vont continuer à parler aujourd'hui, n'aide pas du tout les marchés à se faire une idée sur les prochaines semaines et surtout sur la réunion que la fête va tenir le 20 et le 21 septembre. Donc, il y a cette volatilité qui revient un peu, mais il ne faut pas non plus exagérer. Si vous regardez le VIX, il est à 18. Il faut se souvenir que dans les périodes de crise extrême, le VIX était monté jusqu'à 80. Donc, oui, il y a un rebond de la volatilité. On a des marchés que tout le monde disait trop chers et on se demandait pourquoi ces marchés continuent à monter. Maintenant, peut-être qu'ils vont un peu dans le sens contraire, mais c'est loin d'être la panique. Et si vous regardez les futurs aux États-Unis, ils se sont bien améliorés depuis ce matin. Oui, oui. Alors, il faut aussi regarder ce qui se passe sur le marché des taux parce que là aussi, c'est un phénomène qui est beaucoup commenté depuis la fin de semaine dernière. Ça a commencé d'ailleurs lors de la réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi dernier puis ça s'est poursuivi notamment sur la séance de vendredi à Wall Street. On a une remontée des rendements obligataires au fur et à mesure que les membres de la fête s'expriment. Le message, c'est quand même ne mettez pas septembre la réunion de la semaine prochaine trop vite de côté. Est-ce que c'est ça le message que veulent envoyer les différents membres de la fête qui s'expriment, Grégory ? Mais si c'était ça, en tout cas, c'est raté parce que les marchés ne le croient pas. Vous regardez toujours les probabilités d'une hausse des taux. Ce matin, on en est à 28 %, ce qui est quand même extrêmement bas. Ces probabilités n'ont pratiquement pas bronché. Donc, je pense que chaque membre de la fête veut donner un peu son opinion. Malheureusement, ce qu'ils semblent, c'est qu'ils n'ont pas une vraie opinion sur ce qui est en train de se passer dans l'économie. Et comme ils n'auront pas plus d'opinions dans une semaine, ça serait très étonnant qu'ils fassent quoi que ce soit lors de cette réunion. Bon, un mot de la politique et de la manière dont le malaise d'Hillary Clinton, la réaction du camp Clinton, le manque de transparence sur l'état de santé d'Hillary Clinton qu'il aurait reproché. Comment est-ce que tout ça est analysé ? Et puis, comment est-ce qu'est analysé également la réaction de Donald Trump qui n'avait pas pris la parole jusqu'à présent, Grégory ? Mais je crois qu'il s'est exprimé il y a moins d'une heure maintenant. Oui, en fait, il vient de s'exprimer. Alors d'abord, il a souhaité à Hillary Clinton un prompt rétablissement avec toute l'hypocrisie nécessaire. Mais surtout, Trump a annoncé qu'il allait lui dévoiler son bulletin de santé suite à des examens médicaux qui ont eu lieu il y a quelques jours, dit-il. Et ce bulletin de santé va le dévoiler lors d'une émission de télévision de quelqu'un qui est nommé le Dr Oz. On ne l'invente pas. Et ça sera jeudi sur Fox News. Donc, il profite du malaise de Clinton. Mais je dirais, le problème de Hillary Clinton, ce n'est pas qu'elle a une pneumonie, ça peut arriver à tout le monde. C'est surtout que sa campagne ait caché cette maladie depuis vendredi pendant 48 heures. Alors que vous savez que ce qu'on reproche surtout à Clinton, c'est le manque de transparence. Ça peut être, enfin l'avenir nous le dira, mais ça peut être un véritable tournant dans la campagne. Et notamment peut-être aussi du point de vue des marchés, Grégory. Parce que même si on imagine que Donald Trump pourrait peut-être l'emporter, ce n'est pas quelque chose qui est intégré aujourd'hui à 100% en tout cas dans les marchés financiers. Est-ce que la question va se poser différemment désormais ? Vous avez tout à fait raison. C'est absolument impossible de dire que Donald Trump sera positif ou négatif pour les marchés. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que tout ce qui est une surprise et tout ce qui n'est pas intégré d'avance par un marché, en général, est négatif. Et c'est vrai que, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, personne très sérieusement ne voyait le candidat Trump l'emporter. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui va rentrer dans les marchés comme un des points importants avant de prendre des positions. Si jamais effectivement cet épisode médical et de santé d'Hillary Clinton devenait un tournant dans la campagne, effectivement, on pourrait voir peut-être des marchés financiers intégrer plus sérieusement le risque ou la probabilité, disons-le de manière neutre, de voir Donald Trump accéder à la Maison Blanche. Merci beaucoup, Grégory. On vous retrouvera tout à l'heure après l'ouverture de Wall Street. Je vous rappelle des marchés européens qui sont en premier quart d'heure de cotation à New York. On redémarre la semaine à New York avec une légère baisse des indices américains ce matin à New York. Grégory Volokhin, on vous retrouve sur place, le président de Mescart Financial Services qui est en duplex avec nous. Juste un mot quand même pour avoir votre analyse de la séance de vendredi. Je crois que ça faisait peut-être près de 40 séances d'affilée que les indices américains fluctuaient dans une bande de moins de 1%. Grégory, donc là, on est toujours sur des séries statistiques impressionnantes que certains investisseurs adorent. Ça a pris fin vendredi avec une baisse de 2,5% du S&P 500. Il y a eu du volume, il y a eu de la volatilité. Est-ce que c'était une séance particulière ? Je dirais que c'était une séance qui aurait dû peut-être arriver avant. Le problème de cet été, c'était que tout le monde était endormi, endormi et comme on dit, complaçant, c'est-à-dire laisser les positions courir, plutôt monter, sans prendre vraiment de décisions. On se laissait porter et il y a toujours un moment où la réalité reprend le dessus. Et la réalité, c'est qu'il y a toujours des risques quand on investit dans les marchés et que si on est trop sûr de soi, c'est à ce moment-là qu'on se brûle les doigts. C'est peut-être un peu simpliste, mais en gros, c'est vraiment ce qui s'est passé vendredi. On ne peut pas croire sérieusement que vendredi, tout d'un coup, le marché US a anticipé une hausse des taux. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si le marché US anticipe à une hausse des taux, aujourd'hui, par exemple, vous auriez les valeurs financières fortement en hausse. Ce n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, ce n'est pas non plus le cas en Europe. Donc, je trouve qu'en ce moment, on cherche des explications rationnelles à des mouvements de marché qui sont des mouvements, je dirais, beaucoup plus techniques et surtout qui sont des mouvements où tout est toujours encore corrélé. Vous avez les obligations qui baissent, vous avez les marchés qui baissent. Le gérant obligataire est obligé de se hedger. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vend des futurs sur indices parce que c'est corrélé. En fait, tout ça, il y a beaucoup de logique, je dirais, technique et beaucoup moins de logique fondamentale dans les marchés en ce moment. Et comme vous le dites, on accorde peut-être d'ailleurs trop de poids à la parole des banquiers centraux. Elle est évidemment cruciale et très, très importante. Mais chaque déclaration... Et puis, vous savez, on travaille tous derrière des écrans avec des headlines, des titres qui défilent comme ça, des urgents en rouge. Alors, chaque... Ce n'est même pas une déclaration. Enfin, je veux dire, ce sont quelques mots mis bout à bout. On accorde trop de poids là aujourd'hui aux déclarations des banquiers centraux américains. Enfin, je ne sais pas, ils sont peut-être 5, 6, 7, 8 à avoir pris la parole depuis vendredi dernier. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé vendredi, c'est peut-être l'explication de la baisse, même si elle semble totalement ridicule. C'est que vendredi, on a eu l'annonce que Len Brainard, qui est une des gouverneurs de la Fed, allait faire un discours lundi à une heure à Chicago. Or, ce discours n'était pas du tout prévu. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'elle veut parler lundi alors qu'à partir de mardi, les membres de la Fed doivent se taire ? Ça, c'est normal. Mais surtout, en plus, on sait que Brainard était une des plus dovish des membres de la Fed. Elle a le droit de vote. Donc, tout le monde s'est dit, oulala, si elle veut s'exprimer avant que les autres membres de la Fed ne puissent plus parler, peut-être qu'elle a changé d'opinion. Et est-ce qu'elle va devenir tout d'un coup vraiment, comment dire, supporter d'une hausse des taux ? Donc, vous voyez à quel point, là, on est dans l'immatériel. C'est des suppositions qui font faire des mouvements au marché qui sont absolument énormes. On est complètement shooté aux banques centrales. Enfin, c'est vrai que ça devient assez hallucinant. Et puis, de toute façon, on aura la réponse la semaine prochaine. On va attendre le 21 septembre et voir ce qui se joue et ce qui se dit du côté de la Réserve fédérale américaine. L'actualité du jour, Grégory, c'est une fusion qui ne se fera pas dans les gaz industriels. Et une autre, en revanche, qui est, semble-t-il, bien partie pour se faire dans le monde des engrais agricoles. Je ne serais pas tellement sûr, d'ailleurs, qu'elle se passe dans le monde des engrais agricoles. Parce que, pour le moment, tout le monde dit que c'est fantastique. Sauf que, en fait, ces deux compagnies, Agrium et Potash, vont tout simplement devenir le plus gros, le leader mondial des engrais agricoles. Ils vont devenir le plus gros producteur au monde de potash. Alors, tout de suite, on va parler quand même relativement rapidement d'Antitrust. Ça, c'est absolument certain. La logique industrielle semble quand même relativement simple à comprendre. D'un côté, Potash, comme son nom l'indique, est en gros une compagnie de mines de potash. C'est 70% de leur revenu. Alors que Agrium est une compagnie de production et de distribution d'engrais. Donc, elle consomme le produit que Potash produit. Mais à mes yeux, ça, ça sent vraiment l'antitrust qui risque d'arriver assez rapidement. Dans le cas de l'Indé, c'était vraiment différent. C'était des CEOs qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour partager, en gros, je ne dirais pas les dépouilles. Ce n'est pas le cas, mais partager les postes les plus alléchants, les plus intéressants. Et ça fait vraiment un peu rire quand on voit à quel point, par exemple, Air Liquide a réussi son opération avec AirGaz aux États-Unis. Là, c'est un gros échec de consolidation de ce secteur pour ces deux compagnies. Parce qu'Air Liquide, ils ont acheté AirGaz. Là, c'était un peu le mirage de la fusion entre égaux, Grégory. Oui, alors, c'est devenu une question d'égo. Oui, voilà, c'est ça. On a eu vraiment l'impression, d'après les fuites qu'il y a eu, qu'on ne se mettait pas du tout d'accord au niveau des équipes dirigeantes, ni sur la localisation des bureaux, tellement importants, ni sur des coupes d'emploi qui auraient dû se faire en Allemagne. Les Allemands n'ont pas voulu. Enfin, tout ça, moi, je veux bien. Je pense aussi que derrière l'esprit des deux CEOs, il y avait de nouveau ces problèmes anti-trust qui se posaient. Vous savez que si vous faites une fusion pendant une année et qu'au bout d'une année, cette fusion échoue pour des raisons anti-trust, vous avez perdu à la fois beaucoup de temps. Vous avez perdu sûrement des clients et vous avez perdu beaucoup d'argent. Alors peut-être que ces deux CEOs se sont aussi dit, soyons raisonnables, n'allons pas trop fort dans le sens de la consolidation en ce moment. Bon, et puis on suit aussi toujours beaucoup ce qui se passe dans le monde des fonds activistes. Alors, c'est une tradition presque dans le monde anglo-saxon. On connaît un peu ça, on va dire, en France et en Europe. Mais en tout cas, c'est très présent aux États-Unis. Donc des fonds qui entrent dans une entreprise et qui espèrent bien obtenir des modifications. Ça peut être en termes de stratégie, en termes de périmètre d'activité, des sessions ou tout simplement, beaucoup plus financièrement parlant, un meilleur retour aux actionnaires. Là, c'est le fonds Starboard, donc un de ces grands fonds activistes américains, qui entre au capital du groupe pharmaceutique Perigo. Pourquoi, Grégory ? Alors, d'abord, il faut rappeler en deux mots que Starboard, quand même, a eu un énorme succès très, très récemment. C'est le fait que Yahoo se soit vendu. Il ne faut pas oublier que Starboard, depuis deux ans ou trois ans, poussait vraiment Yahoo à vendre ses activités Internet. Donc, ils ont eu ce succès. Qu'est-ce qu'ils demandent à Perigo ? Il faut savoir que Perigo, en fait, avait reçu une offre, il y a un peu plus d'une année, de Milan, pour se faire racheter, je crois que c'était aux alentours de 200 dollars l'action. Aujourd'hui, l'action de Perigo, elle est vers les 90 dollars, 60% en dessous. Le CEO de Perigo est parti. Et toutes les réformes que Perigo avait annoncées, comme par exemple séparer leurs activités de médicaments spécialisés sur ordonnance pour se concentrer sur les médicaments génériques, tous ces projets n'ont pas abouti. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que dit Starboard ? Il se dit, réveillez-vous, en fait, vous n'avez absolument plus de projet de business. Financièrement, vous avez raté une opportunité d'être racheté à un niveau très, très élevé. Vous êtes venu très, très bon marché, mais faites quelque chose pour ne pas risquer vraiment de devenir complètement obsolète vis-à-vis des investisseurs. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, en duplex avec nous chaque après-midi. Depuis New York, le président de Mesquart Financial Services, une demi-heure de séance sur les marchés américains. Aux Etats-Unis, Donald Trump surfe sur le malaise de son adversaire Hillary Clinton. Il s'est exprimé aujourd'hui, promettant notamment de dévoiler son propre état de santé. Grégory Volokhin, président de Mesquart Financial Services. D'abord, il a souhaité à Hillary Clinton un prompt rétablissement, avec toute l'hypocrisie nécessaire. Mais surtout, Trump a annoncé qu'il allait, lui, dévoiler son bulletin de santé suite à des examens médicaux qui ont eu lieu il y a quelques jours, dit-il. Et ce bulletin de santé va le dévoiler lors d'une émission de télévision de quelqu'un qui est nommé le Dr Oz. On ne l'invente pas. Et ça sera jeudi sur Fox News. Donc, il profite du malaise de Clinton. Mais je dirais, le problème de Hillary Clinton, ce n'est pas qu'elle a une pneumonie, ça peut arriver à tout le monde. C'est surtout que sa campagne ait caché cette maladie depuis vendredi pendant 48 heures. Alors que vous savez que ce qu'on reproche surtout à Clinton, c'est le manque de transparence. L'avenir nous le dira, mais ça peut être un véritable tournant dans la campagne. Et notamment, peut-être aussi du point de vue des marchés, Grégory. C'est absolument impossible de dire que Donald Trump sera positif ou négatif pour les marchés. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que tout ce qui est une surprise et tout ce qui n'est pas intégré d'avance par un marché, en général, est négatif. Et c'est vrai que, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, personne très sérieusement ne voyait le candidat Trump l'emporter. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui va rentrer dans les marchés comme un des points importants avant de prendre des positions. Et on apprend par le porte-parole d'Hillary Clinton, de la démocrate, ce soir, qu'elle va reprendre la campagne cette semaine. Sur le papier, une trêve dont les faits, elle est plus qu'incertaine.